Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellien sur le salon solution Linux 2012 avec moi Laurent Séguin, la FUL, bonjour. Alors peut-être on va rappeler rapidement la FUL, c'est quoi ? La FUL c'est l'association des utilisateurs de logiciels libres. Donc les utilisateurs c'est au sens large du terme, ça peut être les particuliers, c'est les entreprises, c'est les collectivités, c'est tout ça. Donc c'est intéressant de venir ici parce qu'on voit tous les gens qui font du libre, mais à la FUL on s'intéresse plus à leurs clients pour leur dire comment acheter, pourquoi en acheter. Donc en fait on peut dire qu'on fait un peu le service avant vente des entreprises qui viennent la solution Linux. Ok très bien, alors la FUL a lancé un concours qui visait à faire une tablette libre, pourquoi ? C'est ça, alors l'idée c'est, le constat a été double, de un il n'y a pas de tablette numérique 100% libre aujourd'hui, ça n'existe pas sur le marché. Même s'il y a des tablettes Android qui sont à base de libre, finalement il y a toujours une surcouche propriétaire, ce qui fait que l'utilisateur n'est jamais vraiment libre. En plus il y a une dépendance avec certains services centralisés, etc. Donc du coup du point de vue des valeurs du logiciel libre que la FUL défend, ça ne nous plaisait pas trop. Et la FUL a parmi toutes ses actions un combat assez important qui est le combat contre les raquetticiels. Donc c'est le logiciel qu'on vous oblige à acheter lorsque vous achetez un matériel. Et pour nous en fait les logiciels qui sont fournis dans les tablettes, c'est exactement la même chose que les logiciels qui vous sont fournis dans un ordinateur. Pour nous c'est aussi du raquetticiel. Donc on s'est dit, est-ce que c'est possible déjà de libérer une tablette comme on peut libérer un ordinateur ? Et du coup on a lancé un concours avec très peu de moyens. Et le but c'était d'aller chercher les hackers, les gens qui ont le sens du code et pas forcément faire un produit fini ni autre. Le but c'était de dire voilà, on va chercher les hackers, donc ceux qui sont à l'origine du libre, qui veulent partager un savoir-faire et démarrer quelque chose. Et on va leur donner une petite motivation avec un petit lot pécunier à la fin. Et ils ont, vous avez cinq mois pour libérer la tablette. D'accord. Donc c'est le challenge. Pardon ? C'est le challenge. C'est un sacré challenge parce que la base logicielle aujourd'hui en libre pour les tablettes est très faible. Il y a très peu de gens qui libèrent du code pour les tablettes. Dans les participants, on a eu un petit peu de tout. C'est ça qui était extrêmement intéressant. Bon sur la fin, on a sélectionné que cinq participants parce qu'on sponsorisait aussi le projet. Parce que quand on est tout seul, il faut acheter la tablette, etc. C'est pas forcément évident. Donc on a sélectionné cinq projets qui étaient tous différents avec des approches technologiques complètement différentes. C'était extrêmement intéressant. Ce qui fait qu'on voyait du Linux, du BSD, du Android, des choses complètement nouvelles. Donc sur l'aspect technologique, il y avait vraiment de quoi faire. Et après, au bout du compte, ce qui nous a été livré, donc le concours a démarré officiellement le 1er décembre 2011. Il s'est terminé le 1er mai. D'accord. Et on a mis longtemps déjà pour récupérer les tablettes, juger, analyser ce qui avait été fait, etc. C'était les critères ? Les critères, il y en avait plusieurs. Il y avait un, le respect de ce qui était demandé, du cahier des charges. Est-ce que vous avez bien libéré une tablette et pas une tablette chinoise à 3 francs 6 sous ? Une vraie tablette. C'est utilisable soit en logique d'entreprise, soit pour un besoin personnel. Est-ce que c'est bien tout en libre ? Est-ce qu'il y a une ergonomie utilisateur ? Et est-ce qu'il y a la panoplie de logiciels qui vous permettent de survivre ? C'est-à-dire surfer, faire la messagerie, regarder les photos, regarder des vidéos, etc. Et tout ça, bien sûr, avec des formats ouverts. Ça, c'était important. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas support flash, ce n'était pas grave. D'accord. Donc, on a fait un jury qui est composé de membres experts de la FUL. Donc, des gens technologiquement compétents pour comprendre le code. Parce que tout le monde n'est pas capable de rentrer au cœur d'un système d'exploitation. Donc, pour ça, on a de la chance. On a quelques membres qui sont là, plus les mécènes de cette action. Donc, il y a quand même quelques entreprises qui ont souhaité jouer le jeu et nous dire, OK, on va mettre un petit peu d'argent. C'est rigolo. Parce que ce n'est pas innocent. C'est que derrière, ils se disent, plus ça va, plus on va vers la mobilité. Si demain, on arrive à avoir une tablette libre, on va peut-être pouvoir adapter nos produits dessus. On va pouvoir faire des choses dessus et équiper nos commerciaux d'une suite de tablettes, etc. Donc, il y avait un intérêt pour eux aussi à sponsoriser ce petit concours. Donc, du coup, on peut citer, il y a Nexedi qui a donné un peu d'argent. Il y a LXN. Il y a, que je n'oublie personne, OW2, la Fondation qui nous a aidés. Il y a Beerstech qui nous a aidés et Enix qui nous a aidés. Et après, en particulier, il y a Jean-Luc Raphaëli et moi, comme on était un peu les initiateurs de l'idée, on s'est dit, nous aussi, on va mettre un peu de notre poche. D'accord. Et la FUL, bien sûr, a mis aussi de sa poche, de son trésor. OK. Alors, c'est qui qui a gagné ? Alors, les gagnants, il y en a deux. On n'a pas été capable de déterminer, en fait, un vrai gagnant. Pourtant, on a été assez dur dans nos notes. On a fait, comme tout jury, on a fait des critères de sélection. Et on n'a pas été capable de déterminer sur deux projets lequel était le meilleur. Parce que chacun avait ses atouts que l'autre n'avait pas. Et donc, du coup, on a deux projets gagnants. Le premier, c'est le projet MeToo, qui est développé par quelqu'un qui a Taïwan, qui s'appelle Pink. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu connu déjà parce qu'il a fait un projet qui s'appelle XPUD, qui était un système d'exploitation qui démarrait quand on appuie tout juste sur marche. Et il est allé plus loin sur la tablette. On a trouvé son approche extrêmement intéressante, extrêmement finie en termes de look and feel, d'usabilité. Après, il y a des petites choses à améliorer, comme tout projet, parce qu'il faut savoir qu'il fait ça tout seul. Donc, quand on fait ça tout seul, ça prend plus de temps et c'est beaucoup plus compliqué que quand on est une équipe. Mais franchement, ce projet là est extrêmement intéressant et le jury lui a donné une petite mention qui est prêt pour l'industrialisation. D'accord. Ce qui veut dire qu'avec très peu de R&D par dessus, on peut demain fournir des tablettes avec MeToo. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier gagnant qui était vraiment intéressant. Le deuxième, tout aussi intéressant, c'est Pierre Poncherry qui travaille pour Duecking Consulting qui est en Allemagne. Donc, il est français, mais il travaille en Allemagne. Et lui, il a pris une approche complètement différente. Il a pris un NetBSD. Par dessus, il a une couche logicielle qui s'appelle Defora OS. Et après, il a essayé d'adapter ça à la tablette et à l'usabilité sur la tablette. Et ce qu'on a beaucoup aimé dans son travail, au-delà de tout ce qu'il a réalisé, ce qu'il a effectivement fait tout ça, c'était le fait de nous dire ça, j'ai pas réussi parce que ça, ça, ça. Là, il y a tel point de bocage, il faut faire ça et j'ai pas eu le temps, etc. Donc, il y a eu une vraie réflexion de se dire, je fais pas juste pour le concours. C'est-à-dire, je le fais vraiment. Et à la fin du concours, quand on demandait un petit rapport, il nous a fait un vrai rapport avec une vraie feuille de route. Et donc là, c'était vraiment extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on est allé au-delà de ce qu'il nous a livré. Parce que ce qu'il nous a livré, c'était un gnome un peu classique. Bon, même s'il y avait quelques touches d'ergonomie revues pour les tablettes. Mais globalement, c'était pas une tablette comme on connaît aujourd'hui. Mais sur la feuille de route technologique qu'il nous a livré en même temps que le produit, on s'est dit, là, oui, il y a vraiment envie de faire quelque chose. Sur la roadmap future pour finaliser l'outil qui était la grosse plus-value. Je pense qu'avec un peu plus d'efforts de R&D et tout ça, d'ici deux ans, il peut proposer quelque chose de vraiment crédible et de vraiment fiable, aussi prêt à être industrialisé et pour aller dans les entreprises ou chez monsieur et madame tout le monde. Ça, c'était les deux gagnants. Il y a une mention spéciale du jury, un prix spécial, quand même pour une entreprise qui a joué le jeu qui s'appelle Genie Mobile. Ils ont travaillé, eux, sur Android Cat, Ice Cream Sandwich. Et leur concept, c'est de rendre Android complètement libre, donc avec des drivers libres et complètement indépendants des services de Google. Donc, comme ils n'ont pas fait énormément de... il n'y a pas eu la même approche technologique ni le même engagement de R&D, ils ont juste une mention spéciale pour hack libératoire. D'accord. Donc, ce qui est comme plutôt pas mal. Et derrière, en fait, Genie Mobile veut créer un système d'exploitation à base d'Android qui sera complètement parallèle à Android et derrière, ils visent tous les systèmes embarqués. Donc, je pense que leur marché, ça ne sera pas les tablettes parce que pour ça, il y a déjà cyanogène mode, etc. Il y a plein de choses. Mais un Android dans l'embarqué, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça valait aussi le coup pour la FUL de montrer que Genie Mobile fait des choses intéressantes à base d'Android. Et s'il y a des développeurs qui veulent les accompagner et les aider sur un projet communautaire, ça va peut être le coup d'y aller. Voilà. Pour retrouver toutes ces informations sur le site de la FUL. Sur le site de la FUL. D'accord. Donc, il y a un communiqué de presse qui reprend tout ça. Après, on va essayer de voir avec les gagnants du concours s'ils veulent encore nous alimenter en informations. Enfin, de temps en temps, je dirais les embêter. Moi, vous en êtes où? Vous faites quoi? Histoire de voir si demain, on peut dire voilà, si vous avez tel profil de tablette, vous pouvez utiliser tout de suite Mito, télécharger et installer. Voilà la procédure. Donc ça, c'est l'objectif. Peut être la fin de l'année. D'accord. Après, pour d'efforts AOS, peut être l'année prochaine où il y a des gens qui pourront tester. J'ai vu qu'il y avait des gens déjà intéressés quand ils ont vu la tablette sur le centre de la FUL qui est partie là. Je crois qu'elle est sur un stand ou partie. Il y a des gens qui ont fait. Ah, c'est extrêmement intéressant. Effectivement, moi, j'ai une tablette. J'aimerais bien enlever ce que j'ai déjà. Donc voilà, il y a ça. Et le message, en fait, surtout fort derrière le projet, ce concours à FULTAB, c'était de dire aux industriels qui font des tablettes. Donc, il y en a pas mal aujourd'hui, que ce soit sur marque blanche, que ce soit les propres constructeurs. C'est leur dire, vous pouvez faire du libre. Il y a des gens tout seuls dans leur coin. En cinq mois, ils y ont réussi. Donc vous, avec votre puissance de R&D, votre capacité de R&D, vous pouvez le faire aussi. Donc, c'est surtout ce message-là qu'on voulait faire passer. Et en espérant qu'il y en ait un qui se saisisse du sujet et qui aille vraiment. Qui a envie de faire un petit peu différemment des autres. Voilà. Quelqu'un qui veut faire disruptif et attaquer vraiment le marché. La FUL pourra l'aider, au moins sur le niveau marketing, s'il le fait bien. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour ce retour d'informations sur ce concours. Et puis, bonne continuation. Et puis, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.